Vous savez ce que c'est ça, ce petit bout de plastique ? Ça n'a l'air de rien, et bien c'est ma carte de presse. Grâce à ça, grâce à elle, je fais tous les jours des reportages, je rends compte de ce que j'ai vu sur le terrain. Mais aujourd'hui à Lassigny, et bien elle ne m'a servi à rien. J'étais censée vous raconter la visite d'Edouard Philippe chez L'Oréal, problème sans pouvoir y assister. Alors oui, mes collègues caméramans et preneurs de son ont tourné les images que vous allez voir, mais pas de chance, il n'y avait de place ni pour moi, ni pour mes questions, dans le pool autorisé par Matignon à suivre les pas du Premier ministre. C'est vrai que les ateliers sont un peu exigus, l'entreprise ne fait que 45 000 m². Mais qu'à cela ne tienne, L'Oréal avait tout prévu, ce joli livret sur papier glacé, avec plein de photos de rouge à lèvres et de shampoing à l'intérieur, qui m'expliquent, je reprends mes notes, que L'Oréal est un modèle d'excellence sociale et sociétale qui contribue au rayonnement économique de la France dans le monde. Certes. Moi, j'aurais bien aimé savoir comment les 475 salariés de la Cigny voient leur avenir au-delà de ces annonces. Ils travaillent aujourd'hui de plus en plus avec des robots, pardon, des cobots, des robots collaboratifs. C'est évidemment un progrès technique, mais c'est aussi, selon les syndicats, une source de stress et d'isolement plus grand. Alors oui, l'usine de la Cigny dispose d'un très grand savoir-faire. Oui, elle exporte dans le monde entier. Et oui, la majorité des salariés étaient sans doute très fiers de présenter tout cela au Premier ministre. Mais rappelons ce qu'est un reporter étymologiquement. C'est celui qui rend compte de ce qu'il a vu. Hors de cette visite, je n'ai rien vu. Matignon et le groupe L'Oréal verrouillent tout. Cela s'appelle de la communication, pas du journalisme.